Comment créer un produit avec sa communauté et le web en temps réel ? C'est une présentation que je donne régulièrement ici dans la Silicon Valley en ce moment et je voulais remercier toute l'équipe de l'AWT, donc Pascal Potty et Carmelo Zacon ainsi que tous les participants ici. Si vous regardez pendant la conférence, de m'inviter en vidéo, je suis désolé de ne pas être parmi vous. Et si vous regardez en vidéo, et bien voilà un concentré d'une présentation que je donne sur ce que j'ai appris, ce que je pense avoir appris sur la création d'un produit avec une communauté. Je m'appelle Loïc Lemeur et je crée une entreprise qui s'appelle Sismic et qui permet de justement créer une communauté et de partager avec elle avec différents moyens, notamment Sismic Desktop qu'on vient de lancer, mais aussi en vidéo. J'y reviendrai sous forme d'exemple et j'ai aussi organisé avec mon épouse Géraldine le web qui rassemble 2000 personnes tous les ans à Paris. Il y a une quarantaine de pays, le web.net. Voilà pour la présentation. Alors comment créer un produit avec une communauté et pourquoi c'est important ? Il y a eu trois phases dans le web pour moi. La première phase c'est de 1993 à 2000, c'est la phase du web statique sur lequel tout le monde finalement reproduisait les médias traditionnels sur le web avec des pages. 2000, 2008, ça a été pour moi le web social, le web 2.0. Cette période où on a appris à avoir des interactions sociales avec les gens en ligne, évidemment. Et vous savez tous ce dont il s'agit, Facebook, les blogs et les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a une nouvelle phase du web qui est en train de se lancer, qui est le web en temps réel, le real-time web, qui est aujourd'hui en tout cas le buzzword ici, qui est basé évidemment sur l'explosion de Twitter. Et ce qui change, c'est que non seulement vous avez été avec vos amis sur le web social et le web 2.0, mais là, tout d'un coup, vous avez envie d'être avec eux en permanence. Si vous passez dans un restaurant, avant d'y rentrer, vous avez envie de savoir ce que vos amis en pensent là, maintenant, tout de suite. Donc ce qui change, c'est que c'est tout en temps réel. C'est live, entre guillemets, cette sensation de vivre en permanence avec sa communauté autour de soi. Alors pourquoi c'est important de créer un produit avec sa communauté ? Et pourquoi ou comment le faire ? Pourquoi cette communauté est aussi importante que ça ? La publicité, les relations presse et le marketing sont importants, mais à mon avis, beaucoup moins que le bouche à oreille. Par exemple, si vous achetez un Kindle, ce que vous voulez savoir, et je vous le recommande, j'en ai un, c'est ce que vos amis en pensent. Le nouveau book d'Amazon, je crois qu'électronique, je crois qu'il n'est pas encore dispo en Europe, malheureusement. Vous voulez savoir ce que vos amis en pensent, et c'est beaucoup plus important que la publicité, l'ERP ou le marketing. Pourquoi ? Parce que vous faites confiance à vos amis. Ce que disent vos amis est donc beaucoup plus important que toute forme de publicité. Je vous recommande vraiment une lecture et une vidéo, qui est celle de Seth Godin, comme on dirait en français. Seth Godin est né ici, qui est Tribes, et qui annonce dans son dernier livre l'importance de ces communautés. Il prend une citation d'une page assez célèbre sur Internet que vous retrouverez. D'ailleurs, si vous voulez, les slides de ce que je dis en ce moment, c'est sur slideshare.net. Mais 1000 vrais amis suffisent pour faire décoller votre produit. Voilà la citation, c'est 1000 real friends. Et pourquoi c'est aussi important que ça ? Parce qu'en fait, toute la démonstration de Seth, c'est qu'il vous faut seulement 1000 fans pour réussir à faire décoller un artiste dans la musique. Vous n'avez plus besoin d'un million de fans d'être célèbres. Vous avez besoin de 1000 personnes qui sont dans votre communauté, qui veulent vraiment vous aider. Et c'est ça le plus important pour une marque, qu'elle soit une marque personnelle, la vôtre, ou que ce soit pour une marque en entreprise. Ce qui est important, c'est un noyau de personnes qui vont parler, là je cite Seth Godin à nouveau, 1000 personnes qui parlent à 1000 autres personnes. Ça crée un bouche à oreille qui peut être planétaire et qui propulse votre produit si les gens vous aident à en parler. C'est beaucoup plus important que le marketing. parce que 1000 personnes qui parlent à 1000 personnes, mais ça fait un million de personnes qui parlent de votre produit. C'est très précisément ce qui s'est produit avec le web, ma conférence. Le web, ça a démarré avec une centaine de personnes il y a 6 ans à Paris, comme un rassemblement de blogueurs. Et ça a doublé, le web a doublé de taille tous les ans pour avoir une quarantaine de pays cette année, sans aucun marketing, sans aucune publicité, avec très très peu de communication. On vient d'ouvrir les inscriptions sur twitter.com slash le web. On a déjà une centaine d'inscrits. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique, uniquement avec le bouche à oreille. C'est très important. Pourquoi ? Parce que chaque personne qui est allée, ou la majorité des gens qui sont venus, des participants au web, ont été satisfaits de leur expérience. C'est quelque chose d'unique en Europe, parce que 40 pays qui sont les experts. Tout l'écosystème de l'Internet est à Paris, en fait, une fois par an. Et donc, ils en ont parlé aux autres. Et c'est un bon exemple, je crois, d'une idée qui est partie d'un rassemblement de blogueurs qui s'est transformée en une conférence qui fait maintenant plus d'un million d'euros de budget à organiser. Et donc, une petite entreprise qui équilibre, qui n'est pas un très gros business, mais qui est une démonstration de cette puissance du bouche à oreille, puisqu'il n'y a pas du tout de publicité. Même chose pour nos propres produits. Twirl et Sysmic Desktop, qui ont eu un million et demi de téléchargements. Donc, ces produits servent à partager sur Twitter. Donc là, on est en plein dans le bouche à oreille. Et maintenant, sur Facebook aussi, sur d'autres réseaux sociaux, comme FriendFeed. Et ils se sont développés sans aucune relation presse, sans aucun marketing, sans aucun outil traditionnel de communication. Uniquement parce qu'à chaque fois que vous l'utilisez, il y a un petit via Sysmic qui apparaît sur Twitter. Et surtout parce que tous les utilisateurs qui en sont satisfaits en parlent à leurs amis. Par exemple, en ce moment, je ne sais pas si ça va durer, on va voir, mais on a une célébrité américaine, Ashton Kutcher, qui est suivie par un million six cent mille personnes au moment où je parle sur Twitter, et qui au moment où je parle, utilise Sysmic Desktop. Eh bien, à chaque fois, les gens s'en servent et voient qu'ils l'utilisent et ça nous propulse. Bouche à oreille, là aussi. Ces outils vous permettent de partager et de gérer votre communauté sur Internet. J'adorerais bien sûr votre feedback, votre avis là-dessus. Alors justement, comment on fait ? Souvent, on me demande, mais comment, par où on démarre s'il n'y en a pas de communauté ? Vous voyez bien, ma démonstration, c'est de dire qu'avoir une communauté, que ce soit pour une marque ou un individu, ça devient le plus important après votre famille. Pourquoi ? Parce que si vous cherchez un boulot, vous avez beaucoup plus de chances de le trouver avec votre communauté. Si vous voulez créer un projet, ça sera avec vos amis, que vous aurez le plus de chances d'avoir une introduction, une présentation à quelqu'un. Je m'excuse, je parle un peu franglais. Ça fait deux ans déjà, vous voyez, ça tape sur le système. Et si vous voulez lancer un produit, eh bien, une entreprise, ce sera avec votre communauté d'abord que vous aurez l'utilisation initiale. Alors, comment on démarre quand on n'a pas de communauté ? Eh bien, on démarre surtout sans rien demander à qui ce soit, on démarre en partageant. Donc, ça peut être en bloguant, en utilisant Twitter, c'est très facile, en partageant des choses qui amènent de la valeur aux gens. Donc, définissez un espace dans lequel il n'y a pas grand-chose de fait encore. Par exemple, nous, on s'en a défini comme espace, deux espaces. Un, la conversation en vidéo, et l'autre, c'est aider les gens à partager sur Twitter très petit espace, tout petit, tout petite niche. Mais essayez d'être le meilleur du monde dans cette niche et de rassembler une communauté en partageant des idées. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être les voitures électriques, par exemple. Ça, c'est très à la mode. Eh bien, prenez cette niche-là et allez partager chaque article, chaque idée, chaque expert, tout ce que vous trouvez d'intéressant sur ce sujet-là. Vous allez avoir une petite communauté qui va se former au début parce que vous les aidez. Si vous ne faites que du marketing et si vous passez votre temps à mettre en avant vos produits, justement, ça ne marche pas. Ce n'est pas intéressant. Si on déjeune ensemble, on ne va pas parler de nos produits pendant tout le déjeuner. On va essayer de partager d'autres choses. Deuxième conseil, le premier, c'est de partager des choses qui vont aider les gens, leur amener de la valeur. Le deuxième, c'est de ne pas parler que de vos produits, bien sûr, mais aussi de la manière dont vous abordez le problème, des anecdotes, un peu d'humour. En fait, soyez comme vous êtes. C'est pour moi le plus important. Alors, le produit, ensuite, une fois que vous l'avez lancé, je pense que ce qu'il faut faire, c'est le lancer le plus vite possible. C'est-à-dire la nouvelle tendance, en tout cas pour un produit Internet, pour le reste, je ne sais pas. Je parle uniquement de ce que je connais un tout petit peu. C'est de le lancer, même s'il n'est pas terminé, avec beaucoup d'améliorations, des bugs. Ce n'est pas grave. Plus vite vous le lancez, plus vite vous récoltez des informations, du feedback de votre communauté, des suggestions. Et il y a plusieurs outils pour faire ça qui sont très, très utiles. Évidemment, le premier, c'est Twitter Search. Search.twitter.com, sur lequel vous pouvez taper un terme de recherche, bien sûr, et voir ce que les gens disent sur votre produit, votre service ou votre idée. S'ils ne disent rien, c'est que ça n'existe pas. Ou pas encore. Ou que c'est mort. Et donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus important qu'on parle de ce produit, ou de vous, en tout cas de votre marque, en négatif que pas du tout. Tout simplement parce que ça veut dire que les gens s'y intéressent. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez répondre, et je vous le recommande à chacun de ces tweets, de ces messages, de ces blogs, le conseil vraiment très important pour créer une communauté, c'est d'aller répondre, notamment quand c'est négatif, parce que si vous répondez, c'est une marque d'attention de votre part. Et on est encore là, dans un changement total, de la manière dont les entreprises, en général, abordent ces problèmes. C'est-à-dire qu'elles conçoivent un produit en secret, puis ensuite elles le lancent. Ici, on le conçoit en public, on récolte les informations des gens, et on l'améliore en permanence. Et ensuite, c'est « release often », c'est-à-dire lancer très souvent les produits. Il y a deux outils très utiles, en plus de Twitter Search, et de Google Blog Search, et tous les outils de Search, pour suivre votre communauté. L'un s'appelle « getsatisfaction.com », et l'autre, c'est « use the voice », et vous allez avoir, c'est comme un updig si vous êtes familier avec ce site, vous allez avoir les suggestions les plus demandées des utilisateurs qui vont apparaître, ils vont pouvoir voter, et ça va vous donner une idée de ce qui est important pour eux. Allez voir ce qu'on fait, nous, avec Sysmic, c'est « feedback.sysmic.com », et là, vous aurez ce que les gens demandent le plus, et je vous garantis qu'on le suit, et on essaie d'exécuter le plus vite possible sur ce feedback, sur ces suggestions-là, je m'excuse pour le frangler, à nouveau. Il y a une nouvelle, et je vais bientôt avoir terminé, une nouvelle, un nouveau type d'utilisateur sur Internet qui est en train d'émerger avec ce web en temps réel, qui est très particulier, qui est très difficile à gérer pour une entreprise, puisqu'il veut tout gratuitement. C'est la manière dont, évidemment, les idées, les produits au début se diffusent. Il ne faut pas qu'il y ait de publicité, parce que c'est intrusif. Si votre produit n'est pas bon, ils vont le dire à tout le monde sur Twitter et sur les blogs, et donc ça se diffuse très, très vite. Si jamais ils passent chez un concurrent, ils vont le dire aussi à leurs amis. Donc imaginez quelqu'un qui a un million, même mille personnes qui le suivent sur Twitter, qui le disent, et bien ça va très, très vite. Et puis, ils ne sont pas très fidèles, sincèrement. C'est-à-dire qu'ils prennent toujours le meilleur pour eux, pour leur marque, en permanence. Et ça, c'est quand même assez nouveau. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle tendance qui est de ne pas être fidèle et de changer en permanence sur la base des recommandations de ses amis. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est une très mauvaise nouvelle, c'est difficile à gérer, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que vos concurrents ont le même problème, vous pouvez aussi aller voir ce que les gens disent d'eux et vous améliorer en fonction de ça. Donc c'est très intéressant de créer un produit de cette manière-là. Moi, ce que je vous recommanderais, puis je vais arrêter là, parce que ça fait quelques minutes que je parle, c'est vraiment d'avoir une obsession, c'est d'écouter les gens en temps réel, tout le temps. Vous trouverez très souvent en train de répondre à des tweets qui concernent Sismic ou le web à 3h du matin, parfois, quand je ne dors pas. Quand je ne dors pas, je lis ce que les gens disent sur nos produits et j'essaie en permanence d'améliorer et de trier ce feedback et d'écouter la communauté qui est autour de nos produits, qui est de plus en plus importante. On a 40 000 membres d'une initiative qu'on appelle Team Sismic qui permet aux gens, justement, de recevoir les nouveaux produits avant. Et voilà. En conclusion, ce que j'ai appris, c'est que ce que je vous recommande, c'est d'être le plus près possible, d'identifier ces vrais fans, les real fans, c'est-à-dire les personnes qui sont vraiment attachées à votre marque, à votre produit. Rassemblez-les. Ce n'est pas grave s'il y en a 50 ou 100. Si ceux-là sont satisfaits, heureux, que vous les écoutez, que vous développez en fonction de ce qu'ils vous recommandent de faire, vous allez voir qu'ils vont en parler à leurs amis et cette communauté va grandir. Lancez votre produit le plus vite possible. Expérimentez, écoutez. Ne cherchez pas à vous cacher. Ne cherchez pas à avoir peur des concurrents. N'ayez pas peur des concurrents. Ce n'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est de développer le plus vite possible. Soyez transparents, honnêtes avec le feedback. Quand vous avez des défauts, reconnaissez-les et améliorez-les, bien sûr. Et une autre anecdote, c'est de ne pas critiquer les concurrents. Je ne pense pas que ce soit quelque chose qui serve particulièrement. Et n'oubliez pas, bien sûr, d'innover, parce que écouter les clients, c'est bien, ou les utilisateurs, mais si vous pensez à l'iPhone, ils n'ont pas particulièrement utilisé les utilisateurs. C'est juste du génie. Une cote de mon ami Scoble, qui est un blogueur assez connu, si Volvo, si Porsche écoutait ses utilisateurs, ça deviendrait une Volvo. Parce qu'il faudrait un grand coffre et puis peut-être moins de consommation. Et donc, je crois qu'il y a une limite, évidemment, à écouter uniquement ses utilisateurs. Voilà. Message. Real Time Web. Énorme tendance ici. De fond. Croissance fulgurante. Et la manière, la meilleure manière de changer votre produit, changer votre état d'esprit et d'utiliser au mieux ces outils, c'est de créer votre communauté pour votre marque ou pour vous. Et n'hésitez pas à utiliser, évidemment, nos outils si vous le souhaitez. Sismic, c'est desktop.sismic.com. Essayez-le. Donnez-moi du feedback. Donnez-moi vos idées. Et puis, on va avoir d'ailleurs une version en français, bien sûr, assez rapidement. Dès qu'on aura terminé ce qu'on veut faire pour la première version. Voilà. Bonne chance à tous. Amusez-vous bien. Et si vous cherchez à me joindre, c'est facile. Je suis sur twitter.com. Slash Loïc.